Bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un threadfoot, un retour après le dernier de la canne qui vous avait bien plu. Cette fois on va faire un threadfoot sous une forme un petit peu différente parce qu'il y a un twitter anglais qui est trop trop drôle et qui s'appelle footy scran, s-c-r-a-n. J'ai regardé quelques définitions et scran qui se prononce scran je crois si je dis pas de bêtises ça désigne de la bouffe de mauvaise qualité. Concrètement ça désigne de la bouffe de merde. Et là je sais il y a des personnes qui vont me dire mais threadfoot bouffe de merde mais qu'est ce que tu racontes Zach ? Et là les habitués du stade directement ils vont commencer à voir où est-ce que je veux où est-ce que je veux en aller. Il y a un twitter qui s'est spécialisé dans le fait de poster les meilleurs ou alors très souvent les pires plats qui sont proposés dans les stades de foot et notamment les stades de nos amis anglais. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder, on va checker et on va juger ces derniers. Alors là il y a des personnes directement qui vont se dire mais attends cet enculé de Zach il va vraiment passer dix minutes à vanner des plats ? Oui oui tout à fait je vais passer dix minutes à juger des plats, on est le pays de la gastronomie, j'ai déjà vu des assiettes anglaises un soir de noël j'ai trouvé ça honteux donc du coup prendre dix minutes pour vanner nos cousins anglais et dire qu'ils bouffent de la merde c'est tout ce que je souhaite faire à l'heure actuelle et en plus je pense que ça pourrait être drôle donc mes amis anglais des gros quarts sur vous bien évidemment rien contre vous on est ensemble mais je sais que dans vos stades ça peut servir à des moments des horreurs. Regardons un petit peu ça, foot is crâne, c'est parti les frères. On commence en léger burger at Rotterham 4,20 pounds. Allo on recherche les condiments à l'accueil s'il vous plaît la sauce il tient la boîte comme ça et un steak au sa l'huile là je le vois regardez il est gras le steak il est gras ça c'est le steak ils ont fait cuire à la friteuse ça entre deux pains sans aucune forme de salade de tomates ou n'importe quoi est ce que tu veux un peu de sauce frère donne de la vie à ce sandwich le sandwich il est sec mon gars tu mets ta langue dessus c'est comme si tu avais goûté le sahara gros il est horrible 4,20 pour ça mais non mais gros les gens ne respectent rien les gens ne respectent rien voilà vous avez compris le principe alors en plus souvent derrière je vous le dis il ya des petits sondages et où les gens disent si c'est de la bouffe de merde ou pas on va voir si nous on est d'accord avec les gens si les gens sont au global indulgents ou s'ils trouvent que c'est de la merde regardons tout ça monsieur 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 dirty spells rose potato stopped with meatballs sauce and cheese at cheltenham town pour quatre pounds cinq pas mal non non en vrai en vrai je veux bien on va nous rigoler tout mais c'est pas mal franchement c'est pas mal petite comme ça potatoes avec un petit peu de fromage alors le fromage c'est vrai qu'il a l'air un petit peu séquos mais des boulettes de viande et tout dans une petite barquette pour 4,50 je sais pas où c'est un cheltenham town the home of cheltenham town quand même 71 000 abonnés je tiens à le dire c'est plutôt pas mal ça va être de la ligue one ou un truc à ça la 3e ou 4e division anglaise mais pour 4,50 à cheltenham town t'es bien servi quand même oh oui 80 % de scran ah ok je pense que eux ils veulent dire scran dans un sens positif absolutely scran looks incredible ouais je pense que les gens veulent dire que c'est plutôt pas bon enfin que c'est plutôt bon que ça a l'air ok bon après ça reste des avis de nos amis anglais on sait que leurs goûts en bouffe sont particuliers mais pour le coup avec mon bon palais de français je trouve que celui ci est respectable allez voir cheltenham town vous serez bien reçu les amis barbecue sandwich at baltimore orioles pour 13,50 dollars oh sa mère ça tu sais on dirait quoi on dirait quand tu fais genre un oral en une heure avant de le rendre et que tu essayes de bourrer le truc tu pars dans toutes les directions mais y'a aucune finalité tu vois ben c'est pareil c'est quoi ça deux gros pains et ils ont tout foutu dedans barbecue sandwich mais oui on dirait qu'il ya de la dinde de la sauce barbecue des oignons regardez on voit des oignons en haut peut-être des champignons là gros morceau de steak de steak de poulet en plusieurs étages ça bave sur le côté alors là on est sur du baseball baltimore c'est aux états unis mais nos amis américains là 13,50 dollars t'en as pas pour ton argent là alors je veux bien que la présentation c'est pas ce qui compte le plus tout ce que tu veux on peut se permettre d'avoir des trucs dégueux mais là vous abusez première fois qu'on sort du football direct je suis déçu ça va pas là mushroom pizza at walton stowe fc eight points wish oh la 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 déjà on va apprécier un effort tu sens qu'on est sur un terrain champêtre et la limite on dirait c'est l'entraînement les mecs prennent le cas de te faire une pizza mais alors déjà la taille on dirait une souris le truc tu vois c'est pas très très grand mais eh ils ont balancé des chanterelles comme ça genre le truc avant d'aller ils ont fait ils ont arrosé ça alors je veux bien pizza aux champignons et tout renvoie un petit peu mais là gros ça constitue 80% de l'espace disponible c'est un petit peu trop et en plus c'est très petit pour 8 pounds 10 11 balles nos amis walton stowe fc on apprécie franchement bien essayé mais le rendu final moi j'aime pas trop voilà comme les gens nos crânes ils valident c'est pas super bon would a hundred pour cent be scran if it was three to five pounds max eh ben il a bien raison ouais le prix nique un petit peu la chose oh this is not scran bread sauce cheese mushroom looks at price ah ok ah voilà c'est bon en gros ils disent que c'est vrai que ça a pas l'air ouf mais au delà de pas l'air ouf c'est surtout trop cher pour ce que c'est et je suis d'accord pour huit pounds on est en droit de demander monsieur nous le public une pizza de meilleure consistance oh ce ventre ne s'est pas fait en un jour c'est comme rob oh la 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 mon dieu pulled pork and gravy roll at saint burleigh's four pounds c'est quoi ce truc ça baigne dans la sauce je ne mange pas de porc les amis j'ai l'impression que c'est du porc entre deux pains mais déjà ça a l'air de baigner dans la sauce après comme il le dit you lot are really obsessed with sauce if the meat is cooked well it's natural juice are enough sauce will just mask that it's like putting leishing of tobacco ouais bon là il commence à me perdre je sais pas si c'est de la sauce ou si c'est du jus naturel il m'a mis le doute quand même déjà a priori ça a pas l'air ouf voilà à pas se mentir tu ouvres ton pain tu vois ça en fait je vais être honnête tu ouvres ton pain tu vois ça ça donne pas envie maintenant en soi de la viande sous cette forme même c'est du porc que j'ai jamais goûté je peux imaginer ça avec du bœuf ça peut être bon même si ça une sale gueule avec un petit peu de sauce parce que je suppose quand même qu'il y en a j'ai pas le sentiment qu'il n'y en est pas entre deux tranches de pain ça a l'air d'être le truc typiquement où c'est pas beau à voir mais c'est putain de bon j'ai le sentiment qu'on se retrouve dans ce cas de figure à l'heure actuelle pour ma part je et comme le public qui l'a voté à 81% je valide ce truc pour 4 pounds en plus t'en as eu pour ton argent c'est pas beau mais je pense ça doit être nourrissant dédicace à saint blade fc vous savez prendre soin des gens qui vous aiment bien oh là là on sort d'angleterre oh là 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 qu'est ce que je suis déçu oh là 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 double cheeseburger avec des frites dans un pain à naples mes amis italiens je m'attendais à ce que on passe la manche et la france mais c'était peut-être pour trouver un petit peu de beauté après je vais pas mentir dans les tournois de foot on a toujours kiffé les merguez dans un pain comme ça avec ouais non mais en fait là je suis en train d'être un hypocrite en fait en réalité les steaks ont l'air un peu sécosse on va pas se mentir mais ils ont l'air d'avoir quand même du goût en rose qui ce qui pourrit un peu le truc je trouve c'est le pain le pain à l'air dégueulasse là je vais faire plaisir à mes frérots belges les frites et le pain ouais ça peut se marier correctement le cheeseburger est vraiment enfin tu sais genre les steaks et tout vas-y why not mais le pain ruine le truc pour moi alors après t'en as vu que pour 6 euros pour ça c'est pas le scam du ciel que d'accord tu te fais pas complètement baiser mais je dirais que je m'attendais mieux de la part de nos amis italiens mais bon on va pas résumer la qualité de la cuisine italienne à ce que tu bouffes au stade de naples mais mais napolita on m'a toujours dit que chez vous on mangeait bien vu la bouffe au stade permettez moi d'en douter oh la 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 paille mash and liquor at layton orient oh sa mère oh ça a l'air dégueulasse à l'aide mais c'est quoi ce truc mais c'est quoi ce truc alors déjà je sais que dans la bouffe anglaise un truc s'appelle gravy je sais pas exactement ce que c'est ah le gravy c'est un sauce au jus de viande donc je sais qu'ils aiment bien ça mais ça c'est juste trop bizarre déjà là c'est censé de la purée c'est pas ouf d'un frère c'est absolument dégueulasse 4,50 la présentation sur fond de vieux plats en plastique tout sec comme ça je suis désolé ça c'est représentatif de la bouffe anglaise nos amis anglais ils s'en battent les couilles ils font des mélanges tortueux tu sens qui ça vient d'un héritage où il ya des centaines d'années les gens mangeaient avec des dents qui avaient la qualité de la pierre gros ils s'en battaient les couilles c'est terrible genre là vraiment plus en ce qui est ouf dans le détail au delà de la sauce qui est pas ouf c'est que ça là tu sais pas si c'est de la purée ou si c'est une boule de glace si on avait dit c'est une boule de glace citron tu m'aurais dit oui alors que c'est de la purée de pomme de terre les amis je n'aime pas ça mais voilà regarde les anglais kiff scott judging by the replies at least you you now know 90 plus of your followers come from outside london wonderful food and very decent prize la seule chose qui manque c'est du vinaigre chili mais la bouffe dans les prisons espagnoles a l'air meilleur que ça ouais je suis d'accord ils sont très rapides pour dire que c'est wonderful les anglais là je suis désolé je veux bien mettre un peu du mien mais c'est pas wonderful ça les amis les amis anglais c'est pas validé par zac oh la 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 double monteré jack cheeseburgen à hunger for town mais mais oui mais bien sûr mais est ce que c'était si difficile du pain de qualité de steak qui ont l'air à point un peu de fromage des oignons rouges avec les tomates et tout alors juste j'avoue les frites ont pas l'air folle folle mais ça c'est un truc qui gagne 92% ça c'est bien ça non ça j'aime bien i'm guessing the 8% a very particular about the cheese not melted enough ah ouais ok peut-être qu'ils se disent que le le fromage est pas assez fondu mais vas-y au delà de ça frère pour 6 pounds 50 t'as ça mais tu manges bien tu non non les amis hunger for town y'a pas hunger pour rien dans votre place on valide on valide chips pork stuffing and onion gravy at sunderland allah la dîme la détroit elle est méritée ah la détroit elle est méritée le reportage netflix m'a fait devenir un fan de sunderland je rends ma carte ça fait 10 ans je suis fan de sunderland là je ne peux pas valider ceci c'est quoi ça alors le jus de viande le porc et tout vas-y d'accord les oignons et tout non mais là c'est ça peut pas être validé après encore une fois je pense que ça rentre aussi dans une catégorie très spéciale c'est la catégorie des trucs qui ont l'air dégueulasse mais qui au goût peuvent ne pas être si horrible je veux bien que ils ont fait face pas d'effort de présentation c'est de la bouffe de stade j'apprécie l'effort d'essayer de créer des choses différentes mais moi je valide pas je suis dans les 18% là comment tu veux que je dise oui à ça après c'est pas très cher je veux dire 6 pounds pour ça si t'as vraiment de la bouffe et que t'es de la famille pierre à feu tu peux te régaler peut-être tu vois mais moi de mon côté ce sera un non je suis désolé je suis désolé je peux pas valider ça sanderland putain y'a de la suite dans les idées cup of mushy peas added minson at notes quoi c'est une blague un pound 50 pour oh le oh mon dieu oh non oh non oh non c'est là c'est là où la différence de culture commence à se faire ressentir alors déjà je vais pas vous faire la blague évidente que ça a l'air d'être de la gerbe c'est pas très cher un pound 50 mais c'est quoi cet essai mais c'est quoi cette grosse purée dégueulasse non je peux pas valider ça vraiment des fois dans la vie il y a certaines idées elles sont faites pour rester dans ta tête elles sont pas faites pour être appliquées là je suis très sérieux ce n'est pas validé le cup of mushy peas en gros c'est des petits pois écrasés en fait c'est de la purée de petits pois dans un cup bon vas-y tu sais quoi on va aller au delà de ça maintenant si tu as envie d'offrir de la purée de petits pois à tes followers tu as tes un mec qui viennent au stand pas aux followers aux fans mais là frère il pourrait faire un peu attention dans comment tu le mets là ça déborde ça a pas l'air appétissant ils ont l'air d'avoir foutu un petit peu d'épices et tout mais de la purée non franchement je suis désolé ça 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 c'est un truc qui te fait gerber en tribune ça ça c'est ce qui fait un bagarre ça c'est bagarre ça c'est ça il y a eu des guerres qui se sont déclarés pour moins que ça franchement je vous jure que c'est mes amis anglais je suis désolé c'est pas oui c'est pas oui et en plus ils y en jouent ces gamins mais non mais vous pouvez pas vous avez pas le droit de vous faire de la propagande avec un gamin là non non le petit harry là il a l'air gentil il a l'air beau gosse mais vous allez pas me faire croire qu'il a mangé ça de son plein gris mais regardez adam save to be honest non c'est terrible oh le nord de l'angleterre le berceau de la lille de la culture culinaire c'est horrible à côté des bonnes grosses canettes de bière ma droite carlsberg et ma gauche purée de petits pois attend not as good at parche piz at il a dit food of the gods les amis je suis désolé quand j'ai eu cette idée de vidéo je m'attendais pas à ce que ça parte autant en couille là je peux pas là je peux juste pas c'est c'est le nom pour ça que c'est un nom bien entendu je pense que vous l'aurez compris alors on voyage encore une fois pour un autre pays où effectivement la bouffe était pas top stadion plate at fc mid giland donc mid giland qui a l'habitude sur fm de sortir des cracks par contre je crois que la conception de hot dog ils ont alors sur le principe j'aime bien la taille de la saucisse est quand même bonne et pour six pounds à peu près 7 8 euros tu as une saucisse qui a l'air de faire un bon avant bras bien solide tu vois tu as un bon bangala quoi mais par contre à côté de ça te fournir un pain de raciste ah non mais je suis très sérieux tu ressens tout le racisme dans ce pain le pain ne peut pas contenir la moitié de la chose donne une demi saucisse c'est quoi ça alors après à la rigueur certains diront ouais mais vas-y tu bouffes les extrémités et la tad tu tahares le pain et tu mets dedans mais le pire c'est que la sauce ils l'ont foutu à côté donc tu es censé faire quoi en fait tu es censé couper la pain avec les doigts couper des morceaux de saucisses foutre ça et après tremper dans la sauce mais les amis des fois la culture culinaire c'est du bon sens là je pense que le bon sens il a été grandement oublié je ne valide pas ce plat la seule chose que je dirais c'est que vis-à-vis du prix t'es plutôt servi mais pas ouf quoi pas ouf ouf peut-être non quoique même un peu cher quand même 7 8 pounds pour un truc qui est même pas dans le pain non non ham and cheese panini at manchester united pour 4 pounds ça va ça pour 4 pounds non franchement frère c'est quoi ça eh manchester united effectif de star pour du jeu dégueulasse frère c'est mérité vous ne méritez pas mieux c'est quoi c'est comment tu peux être bon au football quand à côté de ça le foutage de gueule et porter un niveau aussi élevé à ultra fort le théâtre des rêves c'est ça le théâtre des rêves un vieux fromage tous ses causes et une dinde mais une dinde à en réveiller un mort frère c'est quoi ça ça a l'air sec mais c'est pas possible mais je me demande à quel point les gens la dinde est incrusté caché on dirait elle est en dessous du lit vrai ou pas on dirait elle dépasse du lit frère non 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 ça ça dans ma vie je n'ai jamais supporté le chollismo de ma vie athlético tout ça machin vous méritez de sortir j'espère que l'athlético va éliminer manchester united ouais c'est r7 émoji flamme et tout eh ma bite je ne peux pas valider et me mettre derrière un club qui propose autant de choses négatives négatives qui est autant de négativité qui sortent de ses cuisines franchement if a food could sum up a fanbase si un plat pouvait résumer une fanbase non les anglais ils sont bons ils sont bons voilà cette chose que je dois dire c'est que c'est très triste quoi j'irai un jour à Old Trafford mais j'espère être reçu mieux que ça parce qu'il y a du step up à faire en cuisine les mecs et c'est ainsi que se termine ce premier serait de foot bouffe je sais pas quoi en penser franchement je t'ai dit je suis parti totalement en couille dans ma tête je m'étais dit que ça pourrait être drôle j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez rigolé et que vous pouvez me donner votre avis dans le chat si ça vous plaît bah en fait ils ont encore des tonnes de photos que je n'ai pas utilisées donc on peut continuer à s'en refaire je sais pas un deuxième épisode vous vous doutez bien je vais pas faire 12 épisodes à vanille de la bouffe j'ai pas été sérieux dans 12 épisodes mais on peut s'en renvoyer une deuxième et ça pourrait constituer un truc de très drôle j'espère que la vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire à partager tout ça par rapport à moi je vous dis à leur chaîne les amis bisous bon